Au raid, le dossier du Sahara n'explique pas les relations tendues entre le Maroc et l'Algérie. Le chercheur et historien Hassan Nourid a déclaré que le problème du Sahara n'explique pas l'état tendu des relations marocco-algériennes, notant qu'il y a des problèmes entre les deux pays avant le dossier du Sahara, et ce n'est pas la raison de la détérioration de relations. Au raid a déclaré, lors d'une conférence à distance organisée aujourd'hui, samedi, dans le cadre de l'Université Citoyenne de l'Institut M, que le désert était le résultat complexe de ces relations tendues, et a rappelé les propos de l'ancien président algérien Ahmed Bambela, « Les frontières ne sont pas terrestres mais idéologiques ». Le même porte-parole a souligné que l'ouverture des frontières entre les deux pays peut contribuer à surmonter les relations tendues entre eux, et a un bénéfice pour l'un et l'autre à plusieurs niveaux, notamment humanitaire et économique, soulignant à cet égard que les Marocains et les Algériens sont un peuple réparti sur deux pays, car il y a une similitude de ces significatifs tant sur le plan sociologique que culturel. X contenus publicitaires concernant les perspectives des relations entre le Maroc et l'Algérie à la lumière des tensions persistantes et des appels des intellectuels des deux pays à la réconciliation, Le même chercheur a déclaré que les intellectuels ne peuvent pas changer la situation, et ce qu'il faut faire, c'est préserver la sagesse en attendant pour des jours meilleurs pour l'avenir des relations. Ored a également estimé que les décisions émises par l'Algérie, telles que la fermeture des frontières aériennes et l'arrêt des travaux du gazoduc Maghreb-Europe, restent surprenantes car elles interviennent après le discours du roi Mohamed-Vie dans lequel il tendait la main du Maroc afin de transformer le page sur le passé. L'historien marocain est revenu sur les principales étapes des relations entre les deux pays, à commencer par le coup d'état mené par Ouari Boumoudien en 1965, lorsqu'il est devenu président de l'Algérie, puis la tenue du sommet arabe en Algérie en 1988, et jusqu'en 1994, lorsque les autorités algériennes ont décidé de fermer les frontières terrestres avec le Maroc. Ored a souligné que le problème des frontières entre les deux pays n'a pas été discuté à un moment où l'Algérie luttait pour la libération. Au contraire, il a été décidé d'en discuter après l'indépendance, mais cet accord n'a pas été respecté par l'Algérie, comme elle l'a fait. Ne veulent pas recevoir une délégation conduite par Fumamed Bouzetta, qui était le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères. Le même historien a déclaré que la guerre des sables qui a eu lieu entre les deux pays n'était qu'un prétexte, et la raison en était la différence entre les deux pays, car l'Algérie avait reçu des basistes, ce que le Maroc considérait comme un acte hostile, puis a décidé de restaurer certains des postes frontières qu'il a mis à la disposition de la révolution algérienne, notamment Tanjoub, un Al-Shawattir et Omlachar, qui sont des régions marocaines. Le même chercheur a déclaré qu'un certain nombre de membres des forces auxiliaires marocaines ont été par la suite assassinés par l'armée nationale algérienne, ce qui a conduit au déclenchement de la guerre appelée la guerre des sables à Asibéda et Iksh, qui a nécessité l'intervention du link des États arabes et l'Union africaine afin de mettre fin à la tension entre les deux pays, mais les efforts ont échoué, et cette station a été un tournant majeur dans les relations des deux pays.